Ivoirien Ivoirienne, bonjour. Je viens d'arriver à mon lieu de travail et puis j'ai encore quelques minutes avant de commencer. Je fais ce direct là, je suis sûre qu'il ne sera pas long. J'envoie un appel pressant au responsable du FPI. Aujourd'hui avec cette cacophonie là, on ne sait même plus qui est véritablement le responsable du FPI. Il y a quelque chose qui se passe sur Facebook. Il est temps de taper sur la table. Je dis que je ne suis pas du FPI, c'est vrai, mais je suis une Ivoirienne et j'ai du respect pour ce parti politique créé par Madame Simone Bago et son mari avec quelques amis. Nous avons du respect pour ce parti politique là, qui est devenu aujourd'hui n'importe quoi. Je ne peux pas comprendre qu'une prétendue membre du parti reconnue insulte Madame Bago jusque dans ses partis intimes et que jusque là, il n'y a rien eu comme attitude, rien eu comme communiqué officiel. Je suis vraiment dans tous mes états et je ne peux pas cautionner ça. On ne peut pas accepter qu'un individu, un simple individu qui n'a pas vu comment ce parti a été créé, se mette sur les réseaux sociaux et insulte Madame Bago jusque dans ses partis intimes. Et puis rien ne se passe. C'est de qui on se fout? Même si vous n'avez pas du respect pour vous-même, respectez au moins les partis intimes de vos mères respectives pour ne pas accepter ça. Non mais c'est quoi? C'est quoi? Jusqu'en la personne se lève, elle fait des publications sur Facebook, ça fait combien de jours que ça circule et elle continue et là maintenant elle est plus loin. Et puis il ne se passe rien. Vous êtes où? Non mais c'est quoi? Vous êtes d'accord avec ça alors? Vous êtes d'accord avec ça? Les assoirs d'où Bago a dit là, c'est le moment de réagir là. C'est le moment de réagir. Parce que Madame Bago c'est une icône de la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas seulement membre du parti politique, elle a été première dame de ce pays. Et à ce titre, elle mérite un minimum de respect. Elle mérite un minimum de respect. Si vous n'avez pas du respect pour elle, respectez-vous qui êtes dans le parti politique là et qui vous dites membre, influent là, respectez-vous vous-même. Parce que si vous permettez ça, c'est parce que vous cautionnez. La vie privée de M. Bago est su de tous. Nous tous, on sait quel jour il couche avec ses femmes. On sait. Mais c'est quoi? C'est quoi? On n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de savoir les couleurs des dessous des femmes avec qui M. Bago, de qui M. Bago s'approche. On n'a pas besoin de ça. Ça ne nous intéresse pas. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça actuellement. Mais qu'on vienne se mettre sur les réseaux sociaux et puis on descend dans la poubelle, en dessous de la poubelle, à moins 50. Mais c'est quoi? Même une porcherie même est mieux que ça. C'est ça le FPI-là? C'est ça le FPI? Et vous voulez qu'on vous respecte? Mais cette fille-là doit être mise à l'ordre. Elle doit être recadrée par les instances suprêmes de ce parti-là. Ou bien ça n'existe plus? Parce que ce parti a été confondu au drap. C'est dans les draps de lit que ce parti-là est aujourd'hui. Ce parti politique-là est utilisé pour se nettoyer après s'être approchée d'une femme? Ou quoi? Mais si vous ne voulez pas vous respecter, sortez de ce parti, dissolvez-le et puis c'est tout. Parce que le nom de la dame est traînée partout. Elle est confondue à je ne sais quoi. Et une jeune fille comme ça, là, je ne sais même pas d'où elle sort, qui peut être la petite fille de M. Gbagbo, qui peut être la petite fille de Mme Gbagbo, va se mettre sur les réseaux sociaux et l'insulter comme ça sans cesse d'être inquiétée. Ça fait combien de jours? Ils ont suspendu mon... Ça vient d'être coupé là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que là il est l'heure pour que je commence mon travail. Je m'adresse à ceux qui sont à la tête de ce parti politique-là. Les Assoi Hadou, les Hakoun, les Hubert Oulaye, les Emile Géouroulou. Vous êtes où? Vous êtes où? J'appelle d'autres dont le nom me vient en tête. Les Kragbe, Marcel Kragbe et tous ceux-là. Je ne sais pas moi. Alessi Nyangio. Tous ces gens que je vois sur Facebook qui font des publications au nom du FPI, là. Vous êtes où? Et puis on traîne M. Gbagbo dans la boue comme ça. Vous êtes où? Vous ne réagissez pas. Si vous ne réagissez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça. En ce moment-là, je ne sais pas moi, radiez M. Gbagbo de ce parti-là et puis elle va faire ses affaires toute seule. Et en ce moment-là, nous, on va nous mettre derrière elle. Point barre. Non mais respectez-vous un peu et puis respectez-nous un peu. Respectez un peu notre morale. Je me retiens parce que j'ai été très bien éduqué. Mais sinon, les mots qui me viennent en tête, là, si je les prononce, là, ça ne va pas être bon. Donc, je vais arrêter là. Il faut qu'une action soit menée et c'est urgent. Il faut qu'aujourd'hui, là, le FPI, là, ponde un communiqué pour recadrer les choses. Oui, les collègues de Katina, vous qui parlez tout le temps, là, les porte-parole du président Gbagbo, vous êtes où? On est en train de traîner sa femme dans la boue. On l'incite jusqu'à dans ses parties intimes et on n'est pas inquiétés. Et bien, il y a un groupe qui soutient ça et puis un autre groupe. On n'a rien à foutre avec la vie privée de M. Gbagbo. Ça ne nous intéresse pas. La Côte d'Ivoire ne tourne pas autour du lit de M. Gbagbo. Respectez-nous un peu et puis respectez-vous vous-même. Ah non, mais vous faites vraiment là, hein? C'est vraiment, c'est malheureux. Radiez la dame, en même temps, de votre parti politique et puis elle va aller créer son parti. Nous, on va la suivre là-bas. Moi, j'ai dit que je n'aime pas les partis politiques, mais seulement à cause de ça, là. Je vais aller adhérer dans son parti politique. Respectez-vous. Merde. Vous êtes là, portez les grosses vestes. Vous partez à Bruxelles, là-bas, je vous fais des photos pour nous montrer. Gbagbo, on ne le voit pas. Vous, dites-vous, dites-vous. On insulte sa femme et puis on ne vous voit pas. C'est le moment de parler. Oh non, je dis, je suis tellement fâché là que vraiment là, je me retiens tellement que je suis sûr que je vais avoir une crise d'ulcère aujourd'hui. Parce que les mots qui me viennent dans la tête, là, qui se bousculent dans ma tête. Et puis, je me maîtrise pour ne pas sortir à cause de mon éducation, là. Ça va faire que je vais faire une crise d'ulcère. Bonne journée à vous. Il faut que cette vidéo-là se rende où elle est. J'ai cité des noms. Les Émile Guéroulou, Guéroulou, les Kone Katina, les Hakoun, les Hubert Oulaï, tous ces gens-là. Vous êtes où actuellement? Vous êtes où? Et puis, on est sur de Mme Bagbo comme ça. Vous êtes où? Et puis, pourquoi? On est sur de quoi? Mais vraiment, vous faites vomir. Des marionnettes comme ça, là. Avec vos grosses vestes, là. C'est le moment de parler. Bonne journée, vraiment désolé. Mais non, 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 mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je vais raccrocher. Merci. Merci.